Alors justement, elle n'a pas vraiment travaillé, en fait, c'est-à-dire que moi j'avais envie, en fait, ce qui caractérise Pierre, en fait, c'est un homme qui est un peu dans une voie de garage à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il est dans un nœud, en tous les cas, à la croisée de quelque chose, c'est-à-dire qu'il est toujours un pied, finalement, dans une vieille adolescence parce qu'en même temps, il a quand même 40 ans, mais il est toujours Thésard, il finira jamais sa thèse, c'est pas quelqu'un qui est accompli, en fait, et du coup, comme tous les amis Thésards que je peux connaître aussi, comment à un moment donné, ça rend un peu dingue aussi, ce truc-là, c'est-à-dire de ne jamais finir, et puis il y en a aussi qui ne veulent jamais finir parce que le passage au monde vraiment adulte, en tous les cas, de s'insérer dans le monde actif, en fait, est vachement flippant aussi. Mais, et donc, du coup, et sur la... tout est un peu flou sur ce personnage, en fait, et que... et du coup, il vit pas sa sexualité, il vit pas grand-chose de toute façon, en général, c'est pas quelqu'un qui kiffe beaucoup dans la vie, en fait, quoi, donc... Et donc, voilà, le fait qu'on comprenne au milieu du film que c'est un personnage, donc, qui est homosexuel, en fait, n'a pas d'intérêt, enfin, n'a pas d'intérêt, sauf que ça raconte, enfin, pas le fait qu'il soit homosexuel, mais ça raconte surtout qu'il ne vit pas de sexualité, qu'il ne vit pas d'histoire d'amour et qu'il ne se l'autorise pas, en tous les cas, et qu'il se met toujours, a priori, dans des situations aussi sur les hommes dont il pourrait tomber amoureux, sur des choses impossibles, donc, pareil, comme un peu la thèse qui ne se finira jamais, c'est-à-dire de ne jamais vraiment passer à l'étape suivante.